Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment jouer à Shogun no Katana, le katana du shogun, qui est un jeu expert, voire expert plus, de pose d'ouvriers avec des aspects puzzle. Dans ce jeu vous incarnez un forgeron qui travaille donc pour les démyos et évidemment le shogun de son empire. Le but sera pour vous de fabriquer un maximum de katanas, des katanas que l'on appellera classiques pour simplifier, à destination des démyos, mais aussi ultimement à la fin du jeu, de fabriquer le shogun no katana, le katana du shogun, donc le katana ultime qui ira directement à votre empereur. Dans ce jeu, et je vais appeler le jeu ce jeu parce que je vais déjà dire le mot katana suffisamment de fois dans la vidéo, vous disposez de deux petits plateaux personnels. Le premier ici représente votre habitation et va héberger à la fois les membres de votre famille et vos ouvriers. C'est ce qu'on appelle, et vous pardonnerez mon accent, le wachitsu board, le plateau wachitsu. J'ai un peu honte de le dire mais il fallait bien que ça s'essaye une fois. A côté, vous aurez votre plateau forge qui sera un petit peu le nerf de la guerre et là où vous allez forger, comme son nom l'indique, toutes les armes, toutes les lames que vous allez ensuite fournir au démyo et éventuellement au shogun. Alors je dis qu'on est sur un jeu expert plus et c'est pour une bonne raison. Il y a dans ce jeu des mécaniques, on va pas dire simples mais faciles à comprendre, de récupérer des ressources, récupérer des plans pour fabriquer des katanas et ensuite les mettre dans la forge, ça d'accord très bien, mais il y a aussi une espèce de endgame, c'est à dire fabriquer le fameux katana du shogun et pour cela il vous faudra d'abord un certain nombre de ressources d'un certain type qu'il va vous falloir accumuler et donc un petit peu choisir de perdre puisque ces ressources vont sortir de votre scoring de base et en même temps il vous faudra assez de temps ensuite pour fabriquer cette lame qui est assez longue et assez ardue à concevoir. Alors on va y aller étape par étape bien sûr comme d'habitude et on va commencer par expliquer la différence qu'il faut faire entre les différents pions, les différents personnages qui sont à votre disposition. Dans votre wachitsu, vous disposez de pas mal d'ouvriers, alors ceux-ci sont verrouillés pour le moment, on verra au fil de la vidéo comment les débloquer, donc vous disposez de 4 ouvriers qui servent tout simplement à effectuer les actions qui sont à la fois sur la forge et aussi sur le plateau. On voit qu'il y a pas mal de zones que je vais vous décrire, dans chaque zone où tout près il y a des petits cercles qui servent à poser les ouvriers, vous posez l'ouvrier, vous effectuez une ou plusieurs actions, c'est aussi simple que ça. Placer un ouvrier sur la forge vous permet de travailler vos sabres. A côté, en haut à droite, nous avons les membres de la famille, alors ceux-ci, ils servent uniquement à aller voir le shogun, vous voyez il y a des emplacements ici, pour lui demander des faveurs tout simplement. Alors ces faveurs, vous le voyez, ne sont pas toujours gratuites, mais en tout cas le seul moyen d'en obtenir, c'est d'envoyer des membres de votre famille là-bas. Il reste deux personnages à votre disposition, dont un qui est un petit peu passif, on va commencer par les moines, ici très très important, il y en a deux par joueur. Alors le coût d'utilisation d'un moine est ici, il va évoluer au fil des tours, ça va devenir de plus en plus cher. Les moines peuvent aller n'importe où où les ouvriers peuvent aller, mais ils vont magnifier, améliorer l'action disponible, donc à chaque fois que vous décrirez les actions dans le jeu, les actions possibles, je vous parlerai de l'action de l'ouvrier, et de ce que le moine va pouvoir apporter en plus. Et en haut à gauche du plateau, vous voyez les décorateurs, alors ceux-là vous n'allez pas les bouger directement, en tout cas ce sera un ouvrier qui les fera se déplacer, ils y servent tout simplement à enjoliver les sabres que vous produisez pour qu'ils valent plus d'argent. Ceci étant, attention, il y a aussi une contrepartie, plus vous passez de temps à enjoliver un sabre, moins vous en fabriquez. Et un des intérêts du jeu, on le verra dans la partie scoring, c'est de satisfaire tous les démiots, et non pas un seul, c'est-à-dire plus vous faites de sabres pour des maisons différentes, plus vous gagnerez de points à la fin de la partie. Première zone ici, vous avez les quatre maisons, 1, 2, 3, 4, donc c'est là que vivent les démiots. Et ce sont eux qui, la plupart du temps, vous font des demandes, des commandes pour obtenir des katanas. Alors ces katanas, ce sont les cartes situées ici, on va les décrire quand on parlera de la forge. Le principe, c'est que le démiot vous paye d'avance quand il vous demande un katana. A savoir que si vous posez un ouvrier pour récupérer ce plan, je le prends au hasard, donc l'ouvrier ira en dessous, je vais obtenir directement 4 pièces. Autre avantage de récupérer un plan, je vais également pouvoir piocher une carte ici qui va aller à côté de ma maison et cette carte, je pourrais l'activer au moment qui me paraîtra le plus opportun, ça me donnera des bonus et ça également, on va en parler un petit peu plus tard quand on parlera de tout ce qui est symbole. Alors il faut bien comprendre que pour suivre pour qui vous allez travailler, quand vous allez prendre un sabre, un katana, un plan en tout cas, vous allez le poser ici, ici vous avez votre katana de départ, je n'ai pas parlé du setup, j'en parle rarement parce que ce n'est pas le but de ces vidéos. Vous allez également prendre un petit jeton qui va tout simplement signifier pour qui vous travaillez. L'avantage de poser un moine sur cette carte d'action, ça va être de pouvoir prendre un deuxième jeton de votre choix, donc de n'importe quelle maison et de le placer directement chez vous. Et ça, ce n'est pas négligeable parce qu'on l'a déjà évoqué, votre scoring à la fin va dépendre du nombre de démiots que vous aurez servi. Vous voyez ici qu'il y a 4 emplacements et que si j'arrive à avoir les 4 petits sashimono dans mon wachitsu, je ne sais pas si cette phrase vous parle, en tout cas le wachitsu c'est ma maison, le sashimono ce sont ces petits pions-là, je vais obtenir beaucoup de points. Dans la suite logique, on passe ensuite au marché. Alors qu'est-ce qui va se passer si je mets un ouvrier ici au marché ? Je vais pouvoir tout simplement échanger mes pièces contre des ressources qui vont me servir ensuite à concevoir mes katanas. Je ne vais pas en prendre autant que je veux, tant que j'ai de quoi les payer, des différentes, des similaires, ça n'a aucune importance. Et de la même manière que je vais prendre une carte d'émiots quand je prends un plan de katana, ici je vais récupérer une des 3 cartes au choix quand je ferai mon marché. Alors je prends la carte au hasard pour l'instant, disons que je prends celle-ci, je la remplace. Et si j'ai bien placé un moine et non pas un ouvrier ici, j'aurai le droit de prendre une deuxième carte. Ces cartes, je ne vous l'ai pas dit, elles se font se situer quelque part tout près de votre plateau maison. On va se contenter de maison. Elles sont activables au choix, au moment où vous le voulez, dans les conditions que nous décrirons un petit peu plus tard. Le palais du shogun, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Si je place ici un ouvrier, je vais pouvoir envoyer un membre de ma famille pour demander au shogun requérir un des avantages qui est écrit sur l'une de ces cartes. Le principe, c'est que je pose mon ouvrier. Pas celui-ci, c'est interdit. Je pose mon ouvrier. Je envoie un membre de ma famille sur la carte de mon choix, un seul par carte. Alors imaginons que j'en ai déjà un ici. Le fait de poser un ouvrier dans cette action me permet également de les intervertir si ça me chante. Ça ne pose aucun problème. Et ensuite, je vais pouvoir récupérer toute ou partie de ces bénéfices. Je n'ai pas obligation de les récupérer, mais je peux donc récupérer un cuir pour une pièce et ici récupérer deux pièces. Quel intérêt de mettre un moine à la place de mon ouvrier, me demanderez-vous ? Cela vous permet tout simplement d'obtenir le bénéfice d'une pièce une deuxième fois. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais obtenir quatre pièces. Et du coup, ça me coûterait beaucoup moins cher de récupérer ce morceau de cuir. Attention, très important, quand vous activez les requêtes au shogun, votre adversaire, s'il a par exemple lui aussi deux membres de la famille ici, a le droit pendant votre action de demander une et une seule faveur. Donc il peut activer un seul membre de sa famille sans le déplacer bien sûr. Dernière zone ici, le Komainu. Je ne le dirai qu'une fois. C'est un petit peu... Alors j'hésite entre le Joker et le je n'ai rien de mieux à faire. Si vous placez un ouvrier ici, vous obtiendrez tout de suite quatre pièces. Et ensuite, pendant le round suivant, vous deviendrez le premier joueur. Donc ce n'est pas forcément l'action la plus optimale. Ceci étant, à défaut de mieux, c'est quand même pas mal. L'intérêt de placer un moine ici vous permettra, et ça c'est vraiment chouette, d'obtenir l'effet moine de n'importe quelle autre zone de ce plateau, sans y poser une moine du coup. Donc ça vous permet quand même, tout en gagnant ces bénéfices-là, de faire quelque chose sur le plateau, de faire une action quelle qu'elle soit. J'ai dit dernière zone, j'ai un petit peu triché, mais il reste deux zones qui sont vraiment à part et que je voulais bien prendre le temps de vous expliquer en dehors des zones de base du plateau. Il s'agit d'abord de la forge. Alors cette forge-là, je vais la garnir un petit peu histoire de pouvoir vous donner des exemples parlants. Donc imaginons que je sois allé plusieurs fois au marché histoire d'obtenir quelques ressources. Parce que sans ressources, évidemment, on a plus de mal à faire des katanas. Et là, avec ces ressources, on arrive au côté puzzle qui est très très intéressant de ce jeu. On l'a vu tout à l'heure, quand on récupère un plan de katana, à part le premier qui est donné pendant le setup, on pose un sashimono pour savoir pour qui on travaille. Et alors on a aussi deux petites informations dont je n'ai pas parlé avant. Ici, ce sont les points que vous obtiendrez pour avoir fabriqué ce katana. Ici, c'est la force de celui-ci. Donc évidemment, plus ils sont forts, plus ils auront de valeur. Il y a une autre notion importante, c'est que vous voyez en dessous la recette, en quelque sorte, les éléments nécessaires à la construction de cette lame. Ils sont tous très très différents, mais ils ont quelque chose en commun. C'est que pour les fabriquer, il va falloir suivre une espèce de chemin sur cette grille. Évidemment, plus vous aurez de sabres, plus vous risquez de vous gêner puisque les sabres ne peuvent pas se superposer. Ça représente un petit peu, si vous voulez, les ateliers qu'il y aurait dans cette forge et vous ne pouvez pas travailler deux sabres à la fois sur tel atelier que ce soit... Ok, je ne vais pas commencer avec cette phrase-là parce que je n'ai aucune idée de comment s'appellent les actions qu'on fait dans une forge. En tout cas, on en fait une à la fois sur chaque établi. Prenons cet exemple. Je choisis de placer un ouvrier sur cette colonne. Je place les ouvriers sur des colonnes ou sur des lignes. Ce qui veut dire que je vais pouvoir activer tous les sabres de cette colonne, donc mes deux sabres. Comment ça fonctionne ? Je suis obligé de respecter l'ordre de ces éléments dans la fabrication. On voit d'ailleurs que le katana est posé sur la ligne qui correspond au premier ingrédient de cette lame. Je vais donc prendre un élément à ma disposition, le placer sur la case correspondante et déplacer mon katana d'une case vers la droite. Je ne peux jamais placer un nouvel élément sur ma lame sans déplacer la lame elle-même et inversement, je ne peux pas déplacer un plan si je n'ai pas auparavant placé la ressource correspondante. Si on imagine que celui-ci n'existe pas, je pourrais très bien à mon tour suivant placer un ouvrier ici et là, c'est du bois qu'il me faut. Le bois, c'est la ligne d'en dessous. Donc, mon katana descend et je place un bois. Par contre, dans la configuration que nous avons prise ici, je peux très bien faire avancer ce katana puisque j'ai le bois nécessaire. Par contre, sur ma deuxième action, si je n'avais pas de fer, d'acier pardon, je ne pourrais pas du tout travailler sur mon katana du haut puisque celui du bas ne pouvant pas descendre comme je n'ai pas d'acier, celui-ci serait bloqué. Il est par contre possible, règle un petit peu particulière, en imaginant que la deuxième ressource nécessaire ici soit de l'enduit, de la laque, le produit rouge, il est possible d'intervertir les deux si les deux ressources sont disponibles. Voilà, globalement, on a compris comment fabriquer un sabre et plusieurs à la limite. Donc, il faut quand même bien réfléchir au chemin que vont devoir prendre nos fameux plans, nos fameux prototypes puisqu'ils devront toujours aller sur la ligne de la ressource que l'on met dessus. Et j'en viens donc à la dernière zone ici, la zone des décorateurs. Ces décorateurs, ils sont un petit peu particuliers, ils ne travailleraient pas vraiment pour vous, ce sont des artisans, ils travaillent autant qu'ils peuvent et donc ça inclut une petite règle particulière quand vous les activez. Je vais aller chercher mon dernier ouvrier ici, le placer. Quand je le place, je fais le choix d'avancer un de ces artisans, pardon, un de ces décorateurs de ma couleur d'une case. Imaginons que je prenne ce fameux enduit puisque c'est ce qui rapporte le plus. La position de mon décorateur me dit combien de pièces je recevrai si je décore une arme avec la ressource correspondante. Et ici, la valeur que vous voyez, ce sont également les points de victoire que je vais récupérer pour une arme décorée avec ces ressources. Je pose donc mon ouvrier, j'avance l'un de mes décorateurs. Imaginons que j'ai déjà travaillé un petit peu sur ce chantier-là. Ensuite, je vais pouvoir activer chaque décorateur une fois pour améliorer, en tout cas décorer, une arme que j'aurais déjà commencé. attention, je ne peux améliorer, donc décorer, que des armes qui sont déjà sur ma forge et dont les éléments, les composants sont déjà posés. Donc là, dans cet exemple, mon décorateur qui travaille sur l'acier, il ne me servira à rien puisque je n'ai déposé aucun cube d'acier sur mes armes. Par contre, alors celui-ci en plus, il est mal placé. On est-tu à quelque chose ? Oui, on va en mettre à quelque chose comme ça. Je peux donc activer chaque décorateur une fois pour une ressource d'une arme qui serait déjà posée sur cette fameuse arme. Une fois la laque, une fois le bois. Alors, sur TTS, sur le mode, c'est juste un cube dont on va changer la valeur. Il existe des cubes dédiés, bien sûr, dans le jeu en version physique. Voilà, j'ai donc du bois avancé, comme on dit, de la laque décorée. Ma traduction est un petit peu approximative. Cela renforce la valeur de mon arme et sa valeur, que ce soit en pièces, mais également en point de victoire. Vous l'avez compris, du coup, si on pose un cube différent une fois que c'est décoré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décorer deux fois une arme avec la même ressource, y compris d'ailleurs, ici, il y a deux aciers, on ne pourra pas décorer les deux aciers, ni les deux bois. C'est un seul pour chaque ressource. Je vous l'ai dit, les décorateurs, ces artisans, ils ne travaillent pas pour rien et tant qu'ils peuvent travailler, ils travaillent. Ce qui veut dire que si je pose un ouvrier ici, mon adversaire pourra choisir d'activer un seul d'entre eux. C'est un petit peu comme l'exemple du shogun avec les membres de la famille. Un seul pour améliorer, donc de la même manière avec les mêmes règles, un composant qui serait déjà posé sur une de ses armes et qui n'aurait pas déjà été amélioré sur cette arme. Et que fait le moine sur cette case, me demanderez-vous ? Eh bien, il permet tout simplement, et c'est écrit ici, en tout cas, c'est illustré ici, d'avancer mon pion une deuxième fois ou un autre d'ailleurs de mon choix. Je peux avancer deux décorateurs. Vous voyez que si on veut que ça commence avant d'aller plus loin et de vous expliquer l'ordre des tours et puis le endgame avec le shogun yukatana, on va reparler de deux points qui sont assez importants et en plus qui sont liés. Le premier, ça va être l'utilisation de ces fameuses cartes. Alors, souvenez-vous des cartes, on en obtient quand on se rend chez un démyo, quand on prend un contrat, également quand on se rend au marché. Elles sont deux structures tout à fait similaires. J'en prends une pour vous montrer. Cette carte, quand vous la récupérez, vous la placez tout près de chez vous, ici par exemple, peu importe, et vous la gardez dans la main. Alors, sachant que quand je dis dans la main, ces cartes sont visibles de tous. Dès que je vais souhaiter m'en servir, je vais bénéficier de ce qu'on appelle l'action immédiate. C'est la partie basse de la carte. Alors, toutes les icônes sont bien sûr expliquées à la fin du livre de règles. Celle-ci est assez évidente. Je peux échanger trois bois contre trois aciers. Cette action, quand je joue la carte, j'en bénéficie tout de suite. Mais je peux aussi attendre avant d'utiliser cette carte d'avoir également les moyens d'obtenir le bonus permanent. C'est-à-dire que dans ce jeu de payer deux pièces pour débloquer définitivement ce bonus, le bonus d'acier, que je vais placer soit en bout de ligne soit en bout de colonne. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Alors, je regarde où je vais le placer pour que ça colle avec ce que je veux vous montrer. On va le placer ici. Et cette action permanente, eh bien, on va tout de suite voir à quoi elle sert puisqu'elle est liée à la force. Alors, on va faire simple. On va se débarrasser d'un des deux katanas. Alors, moi, ce qui m'arrangerait, ce serait de pouvoir garder celui-là. Celui-ci, on va le mettre de côté. Alors, imaginons que la chance me sourit. J'ai très bien géré mes ouvriers et autres. Pour l'instant, il ne se fie pas, bien sûr, à l'ordre des tours. Tout ce que je veux, c'est vous montrer comment fonctionne la forge. On ira plus en détail dans l'ordre des tours juste après. Je me redonne un petit peu de ressources histoire d'aller au bout. Voilà, j'en étais ici. Donc, cet ouvrier-là, on va dire que je viens de le poser. Il va me permettre d'aller poser un bois. Donc, je descends d'une case, je pose un bois. Ensuite, puisque j'ai des ouvriers illimités, c'est magique. C'est faux, bien sûr. Je pose un autre ouvrier sur la même colonne. Ce plan descend encore d'une case. Je pose mon acier. Et enfin, j'ai encore un ouvrier. Ça tombe bien. Il est sorti nulle part. Je peux donc remonter pour poser mon dernier bois. Et c'est là que je me rends compte que j'ai mal placé cette carte. Et qu'en plus, elle ne voudra plus jamais en sortir. Qu'à ça ne tienne, je vais en chercher une autre. Rassurez-vous. L'avantage de TTS également. Voilà. Mon sabre est terminé. Sachez que vous n'êtes pas obligé de le livrer tout de suite au démyo. Vous pouvez le laisser là où il est et vous pouvez le livrer n'importe quand pendant votre tour, pendant le tour d'un autre joueur, que vous ayez passé ou pas. Ça n'a aucune importance. Vous pourrez toujours le livrer. L'intérêt, c'est peut-être d'attendre d'obtenir un certain bonus ou de pouvoir également améliorer. On voit qu'ici, il y a encore un bois et un acier qui pourraient être améliorés avant de le livrer. Donc, vous pouvez très bien temporiser. Sachez cependant que s'il n'est pas livré avant la fin de la partie, là par contre, vous n'obtiendrez rien du tout. Et on va donc compter, une fois que vous le livrerez, combien va vous rapporter ce fameux sabre. Alors là, attention, il y a pas mal de choses. Vous allez d'abord récupérer les points de victoire qui sont écrits sur la lame elle-même. Ici, 5 points. Donc, je ne vous l'ai pas montré mais la piste de points de victoire est autour. Donc, imaginons que là, je serai déjà à 5. Ce n'est pas tout. Alors, il y a une carte de marché qui est une carte avancée qui n'est pas présente ici qui permet également de multiplier les points obtenus quand on fabrique des sabres. Ce n'est pas une carte débutant, c'est une carte entre guillemets avancée. Donc, elle n'est pas dans la mise en place du jeu comme je l'ai choisi. Vous allez ensuite gagner des points qui sont en rapport avec les décorations que vous aurez fait sur votre arme. Vous gagnerez un point de plus pour le bois décoré, deux points de plus pour l'acier, trois pour le cuir et quatre pour la laque. Donc, on voit qu'ici, je gagnerai quatre points de plus juste grâce à mon gentil décorateur. Ici, je serai donc à 9. Je vais ensuite gagner le nombre de points qui est lié au marqueur de tour. Vous le voyez ici, au premier tour, on ne gagnera pas de récompense en finissant une lame. Par contre, alors, une fois de plus, d'accord. Je viens de casser mon jeu. Alors, figurez-vous que je n'ai aucun moyen, comme le jeu est scripté, de déplacer le marqueur de tour. Donc, je viens un peu de casser le plateau. Tout est à peu près à sa place. On va faire comme si ce marqueur était sur le tour 2. De toute façon, vous avez compris le principe. Si je veux finir mon cercle au tour 2, je gagne deux points de victoire en plus. Tour 3, 4. Tour 4, 6. Donc, c'est un bonus qui va crescendo. D'où l'intérêt aussi, possiblement, d'attendre avant de donner ces sabres. Mais bien sûr, plus vous attendez, si vous avez plusieurs sabres qui sont terminés, plus vous bloquez des cases. Et donc, ensuite, les sabres suivants que vous allez essayer de fabriquer verront leur chemin bloqué, finalement. Et donc, ça va complètement paralyser votre production. La dernière chose que va vous rapporter ce sabre, c'est à la fois le nombre de pièces inscrites ici, donc en bas de la colonne, mais aussi ce bénéfice permanent-là. C'est-à-dire qu'en fait, en récompense pour votre beau travail, le démyo pour qui vous travaillez va vous donner de la lac en plus. Alors, le sabre est maintenant terminé. Je le place chez moi. Donc, vous voyez bien que quand j'aurai fini mon deuxième sabre, je vais récupérer un ouvrier supplémentaire dans ma réserve. D'ailleurs, cet ouvrier, quand il sera débloqué la première fois, il pourra aller directement sur un emplacement du plateau avant ensuite de retourner à la réserve au tour suivant. Donc, c'est un bénéfice immédiat. Et je prends ici mes petits jetons. Si je n'en ai pas de cette couleur, je le place sur une case vide. Si c'est mon sashimono de départ, je le retourne dans la boîte. Donc là, on va le faire directement disparaître et j'en prends un de mon choix. Donc, vous voyez que cette collection de quatre n'est pas trop difficile à obtenir si vous placez un moine ici de temps en temps avec le bonus que vous obtiendrez aussi du premier sabre. Petite coupe un peu rapide dans la vidéo puisque j'avais vraiment littéralement cassé le jeu. J'ai fini par mettre le plateau dans le sac qui est ici et je n'arrivais pas à le ressortir. Donc, l'intérêt, vous l'avez compris. Le premier sashimono, vous le remettez dans la boîte du jeu et vous prenez celui de la couleur que vous voulez. Tout à l'heure, j'avais un moine, j'avais pu en prendre encore un autre et s'y finis encore un sabre qui était de la troisième couleur. J'en ai déjà 3 sur 4 donc en termes de scoring de fin de partie, c'est pas mal du tout. Le plateau est toujours reset mais c'est pas grave, on va continuer avec un plateau propre, ça ne change pas grand chose et on va passer au fameux katana du shogun. La lab du shogun, c'est l'oeuvre de votre vie, c'est ce pourquoi vous allez travailler pendant toute votre carrière et c'est pour ça que c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui se prépare dès le début du jeu. A chaque fois que vous allez terminer la construction d'un sabre et c'est encore un élément qui tente à dire qu'il ne faut pas trop attendre pour donner ses premiers sabres, vous pourrez placer entre 0 et 2 ressources donc vous n'êtes pas obligé d'en placer sur cet établi ici qui est un petit peu ce qui vous sert à préparer le plan de la lame du shogun. La lame du shogun, elle est ici, en tout cas son plan est là. C'est un cadeau que vous faites à votre empereur donc vous ne touchez pas d'argent d'avance pour la préparation de ce sabre. Par contre, vous bénéficierez de toutes les récompenses à la fin et comme vous le voyez, il y a beaucoup d'emplacements de composants donc c'est un sabre qui rapporte beaucoup. Le principe, c'est que pour fabriquer ce sabre-là, il faut avoir donc cette ressource vous l'aurez compris ici mais surtout au moins une de chaque. Vous ne pouvez pas avoir je ne sais pas cinq ou six fers aciers, c'est impossible. Il faut au moins une ressource de chaque donc il faut quand même bien regarder les plans que vous choisissez afin qu'ils vous proposent une variété suffisante de composants. On voit qu'ici par exemple je n'ai pas de lac du tout si je ne prenais que des katanas qui ne demandent pas de lac d'abord je perdrais une des plus grosses façons de scorer du jeu puisque décorer c'est ce qui rapporte le plus. mais en plus je ne me condamnerai à ne pas pouvoir offrir à mon shogun la lame de ses rêves. Imaginons maintenant que j'ai réussi à réunir mes sept ressources. Alors évidemment j'aurais bien plus de sabres accomplis ici puisqu'il aurait fallu que j'en prenne 0 à 2 donc au maximum 2 par sabre c'est-à-dire qu'il faut que j'accomplisse au moins 4 ouvrages avant de pouvoir m'attaquer à cette masterpiece. Voilà comment ça va se dérouler. Vous allez choisir vous-même l'ordre dans lequel vous devez assembler vos composants. Attention cela dit il est impossible de faire en sorte que votre plan ici doive sauter des cases donc il faut bien toujours prendre des composants qui soient adjacents. Ça vous empêche certaines combinaisons et ça vous oblige du coup à une plus grande variété. Alors là est-ce qu'on pourrait par exemple on pourrait faire donc lac ça ferait ici bois lac encore je remonte euh non impossible par exemple impossible il faudra plutôt que je fasse lac lac je vais ici et ensuite seulement je descends donc bois acier acier et puis cuir cuir donc là on voit que j'ai quelque chose de cohérent n'oubliez pas cependant que normalement durant le déroulement d'une partie normale vous avez déjà des sabres en cours et que ce long chemin tortueux peut être perturbé par vos travaux non finis donc vous n'arrivez pas à vous débarrasser puisqu'on ne peut pas s'en défausser. Une fois que c'est établi je pose mon plan de katana au niveau de la ligne qui correspond à ma première ressource ici et puis je vais avancer donc quand j'aurai les ressources correspondantes donc imaginons que j'en ai bien sûr je poserai ma première lac ensuite si j'en ai une autre je le déplace je pose ma deuxième lac donc qui viendra d'ici on est bien d'accord qui viendra de mes ressources etc. jusqu'à ce que cette lame soit terminée. Je bénéficierai donc de toutes les récompenses de la même manière qu'à katana classique à savoir la valeur des composants que j'aurai décoré la valeur en bas des lignes y compris les cartes de bonus permanents que j'aurais pu avoir notez bien c'est important qu'une fois que vous avez commencé la construction de ce katana vous ne pouvez plus du tout en changer la recette vous êtes bloqué avec assurez-vous d'avoir quand même les ressources correspondantes et puis je le répète encore une fois le temps parce que le temps passe très très vite dans ce jeu et si vous commencez trop tard vous allez mettre plein de ressources dans cette lame qui à la fin de la partie ne sera pas terminée et ne portera pas les fruits que vous aurez pu obtenir avec les mêmes ressources mais en les investissant ailleurs j'en viens enfin mais rassurez-vous ce sera rapide à l'ordre du tour et au déroulement du jeu donc à la vue ici quand j'ai cassé mon jeu la partie se déroule en 4 tours pendant chacun de ces tours chaque joueur va jouer alternativement un ouvrier ou un moine donc potentiellement on pourra jouer 6 fois sachant n'oubliez pas que l'activation d'un moine coûte de plus en plus cher et coûte dans tous les cas relativement cher sachant que on l'a compris maintenant entre les ressources ce que vous allez devoir dépenser pour obtenir des faveurs et pour activer vos bonus permanents l'argent ne coule pas à flot dans Shogun Nukatada mais théoriquement voilà on a 6 actions en tout cas on les utilise comme on le souhaite je place un ouvrier ici je vais au marché je place un ouvrier ici j'envoie un membre de ma famille et à tout moment si je ne peux plus parce que je n'ai plus de personnages ou plus d'argent ou que je ne souhaite plus jouer je choisis de passer le fait de passer me permet de récupérer une carte d'honneur ici ces cartes d'honneur elles vont vous donner des points de victoire à la fin de la partie selon plusieurs critères on voit par exemple je parlais tout à l'heure de la force des cartes ici vous obtiendrez des points pour toutes les cartes qui ont 3 ou plus de force tous les sabres terminés en tout cas qui ont 3 ou plus de force donc 4 fois par sabre dans une limite de 12 voilà donc chaque joueur qui va passer jusqu'au dernier joueur va choisir une carte d'honneur c'est à dire que le dernier joueur à terminer un tour n'aura plus de choix puisqu'il y a autant de cartes d'honneur qu'il y a de joueurs dans la partie une fois que tout le monde a passé que tout le monde a terminé ses actions on va faire un certain nombre de choses d'abord bien sûr on fait avancer le marqueur de tour qui s'obstine ne pas vouloir bouger chez moi pour passer au tour 2 donc les tours sont de plus en plus long et il faut essayer vraiment d'obtenir le plus que l'on peut sur les premiers tours même si on a des ressources bien évidemment qui sont limitées ensuite on va regarder la belle statue ici que j'ai dit que je ne citerai qu'une fois donc je ne la nomme plus si un joueur était dessus c'est lui qui récupère le jeu ton premier joueur qui commence le tour suivant à défaut c'est le joueur à gauche du premier joueur du tour précédent qui va commencer le tour suivant on renvoie ensuite tous les moines dans le temple et tous les travailleurs bien sûr sur leurs espaces ici alors rappelez-vous si j'ai fini ici un deuxième sabre par exemple ce travailleur là j'ai eu le droit de l'envoyer au moment où je terminais mon sabre quelque part sur le plateau et il revient ensuite dans ma réserve donc ça me fait un travailleur de plus j'en suis à 5 on va ensuite chercher des nouveaux plans de sabre pour remplir les cases qui ont été occupées vous voyez que dans certains ronds il y a des nombres de joueurs là ici ces cases-là ne seront jamais remplies puisqu'il n'y a pas 4 joueurs de la même manière je ne pourrais pas poser d'ouvriers ou de moines ici puisque nous ne sommes que 2 on renouvelle ensuite le pool des cartes d'honneur qui ont forcément toutes été piochées du premier qui a fini son tour jusqu'au dernier et vous êtes prêts à commencer un nouveau tour cette phase va donc se répéter 4 fois jusqu'à la fin du 4ème tour où l'on passera au décompte final et là il y a une petite salade de points c'est bien normal sachant que si tout va bien vous avez déjà pas mal avancé sur cette piste ici vous allez d'abord gagner des points pour chacune des ressources que vous avez alors comme j'ai dû malheureusement relancer le jeu je ne m'étais pas réattribué de pièces le principe c'est que vous gagnez un point pour chaque lot de 5 pièces que vous avez en stock alors attention on compte à la fois les pièces et la valeur des ressources comme indiqué sur le marché donc là j'ai 2 pièces par exemple plus de bois qui valent 1 donc ça fait 4 pièces plus 1 acier qui vaut 2 ça fait 6 pièces en tout je gagne donc 1 point puisque c'est par tranche de 5 arrondi si vous aviez placé votre katana qui d'ailleurs a disparu prenons celui-ci si vous avez placé votre katana mais qu'il n'est pas terminé malheureusement vous allez juste gagner les bénéfices des ressources qui sont ah bah s'il est là vous allez juste gagner les bénéfices des ressources qui sont dessus améliorer ou non donc c'est vraiment une perte sèche puisque vous n'aurez pas du tout les bonus de fin de ligne ou fin de colonne vous allez uniquement avoir un cadeau de consolation qui correspond à la valeur des ressources posées sur le katana ainsi que des ressources améliorées comme indiqué ici vous gagnez ensuite bien sûr des points en regardant votre set de sashimono c'est à dire est-ce que vous avez réussi à satisfaire un maximum de démyo possible alors là ça va de 1 à 7 points selon que vous en ayez 1 à 4 sachant que je ne sais plus si je l'ai dit donc je vous le reprécise vous ne pouvez pas mettre 2 fois le même bien sûr si vous en obtenez un deuxième en travaillant 2 fois pour le même démyo vous mettrez par dessus le premier il ne vaudra absolument rien vous compterez par la suite les points apportés par les cartes d'honneur donc ça on l'a expliqué il n'y a pas très longtemps donc c'est assez frais normalement dans votre esprit tous les symboles sont expliqués à la fin du livret de règles c'est assez peu sorcier par contre c'est ce qui paye pas mal d'avoir réussir à prendre les cartes d'honneur qui correspondent bien à votre style de jeu et vers la spécialisation vers laquelle vous vous orientez c'est un point crucial pour essayer de mettre une tête d'avance à votre adversaire en toute fin de partie et la dernière façon de marquer des points c'est celle qui va récompenser ayant fabriqué à la fois son katana du shogun son offrande au shogun mais aussi évidemment le katana qui aura la plus grande valeur en termes de ressources et de ressources améliorées donc on va les compter de la même manière qu'on a compté les autres ressources cette personne avec le katana qui vaut le plus le shogun au katana qui vaut le plus obtiendra 6 points parce qu'il y a 2 personnes qui ont des katanas pour le shogun d'exactement la même valeur ce qui est quand même je pense assez rare vous divisez les points arrondis à l'inférieur entre tous les joueurs qui ont le katana de la même valeur vous savez maintenant à peu près tout et vous avez je pense des bases solides pour commencer à jouer à shogun no katana qui est de mon expérience un jeu assez trompeur puisqu'il a l'air assez simple finalement je vais aller au marché acheter des ressources ensuite je mets mes petits cubes sur mon arme mon arme fabriquée et j'ai des récompenses oui d'accord mais qu'est-ce que je fais de ces récompenses à la fin de la partie qu'est-ce que je vais mettre ici pour préparer le plan du shogun no katana comment je vais gérer le puzzle parce que tout l'enjeu est là finalement de réussir à faire un maximum de sabres en même temps sans qu'il se gêne entre eux donc il faut bien calculer le déplacement de vos sabres à quel moment je dépense de l'argent pour avoir des bonus permanents qui souvent sont assez chers on l'a vu alors celui-là vaut 2 c'est un mauvais exemple mais ça peut aller jusque 4 4 pièces pour un bonus qui en plus ne s'active que si mon katana se termine sur la bonne ligne ou la bonne colonne donc il y a beaucoup beaucoup de réflexions de préparation à faire des choses qui peut-être parfois n'iront pas toujours dans votre sens parce que l'adversaire va prendre votre sabre ou tout simplement vous avez mal calculé quelque chose il ne faut pas oublier aussi que l'aïboine coûte une fortune à utiliser et que pourtant il est tellement tentant dès le départ d'utiliser les petits pouvoirs bonus pour avoir l'impression de prendre un petit peu d'avance mais finalement on va le payer derrière parce qu'on a dépensé 5, 6, 12 pièces juste pour placer une figurine et pour obtenir je ne sais pas un membre de famille en plus voilà beaucoup de choses à voir beaucoup de choses à penser et beaucoup de choses dont beaucoup d'actions dont les conséquences ne vont pas se faire sentir tout de suite ce qui est assez trompeur quelque part alors l'inconvénient de ce genre de jeu c'est que la première partie que vous allez faire avec un néophyte néophyte vous allez le plier c'est certain à moins que ce soit également votre première partie et donc toutes ces premières parties vont être assez frustrantes parce que vous allez vous rendre compte que vous allez commencer le katana du gouton trop tard ou vous n'avez pas les bonnes ressources ou vous n'allez pas le commencer du tout même et donc vous vous direz mince si j'avais su j'aurais fait autrement donc c'est un jeu qui va vous demander 2-3 parties avant de vous sentir vraiment bien c'est un jeu expert voire expert plus qui demande un petit peu d'investissement cependant je pense que l'originalité de ce puzzle de forge lui donne vraiment un avantage par rapport à la concurrence malgré son côté faussement abordable abordable c'est bien mais du coup au bout du 3ème 4ème tour quand on se rend compte qu'on a 3 points et pas de katana est-ce qu'on est vraiment content d'avoir joué à vous de me le dire en tout cas je vous souhaite de belles parties je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt